bonjour à tous bienvenue au numéro 29 de l'hebdo directs parkage saison 2 un numéro de retour de vacances donc assez chargé autant qu'on démarre tout de suite et on démarre à toute vitesse avec city chase c'est un jeu un peu dans l'esprit de scotland yard où tous les joueurs vont jouer pour traquer un brigand le brigand va devoir se cacher pendant 12 tours si au bout de 12 tours il n'a pas été pris il remporte la partie un jeu en 3d avec les policiers qui vont chasser dans toute la ville avec leurs hélicoptères le brigand qui va courir partout dans les immeubles avec une voiture un effet ou bien sûr grâce à la 3d et tout ce matériel inclus un tour ce contrat extrêmement simple de martino cachira et gabrielle marty gabrielle marty avait déjà fait une réédition de scotland yard qui s'appelait mystère x quant à martino cachira il a fait pas mal de jeux à succès notamment il n'y a pas longtemps similo mais aussi wonder book mais aussi d'excape et encore plein d'autres jeux c'est city chase un jeu seul contre tous de poursuite bandits contre voleurs et on continue avec un autre jeu à effet waouh à effet joué c'est sonic super teams le but du jeu c'est que le deuxième joueur de l'équipe arrive avant le deuxième joueur de l'équipe adverse et c'est donc pas le premier joueur qui est arrivé qui a gagné mais bien l'équipe qui est arrivé complètement avant l'autre se joue soit à un contre un soit à trois soit à deux contre deux en équipe et le principe c'est que vous allez voir des cartes à jouer et vous allez voir jouer toutes les cartes de votre main qu'elles soient pour faire avancer vos personnages ou les personnages adverses donc à vous de vous débrouiller pour jouer les cartes au bon moment pour qu'elles aillent jeter les adversaires sur les pics et au contraire pour vous faire collecter un maximum d'anneaux pour aller le plus vite possible bref un jeu de course avec pas mal de rebondissements et un gros effet waouh sonic super teams et on continue avec un nouveau jeu chez cocktail games qui s'appelle le maudit maudit le principe jeu c'est que vous allez devoir faire deviner à vos partenaires un mot mais attention vous allez devoir le faire deviner à un nombre d'indices données c'est à dire que si vous devez faire trouver en trois indices et que vos partenaires trouvent en deux indices et bien il n'y a qu'eux qui vont marquer et pas vous donc à vous de donner les bons indices qui vont retarder la bonne réponse jusqu'à nombre de données évidemment si vous retardez trop et qu'avec le nombre d'indices données ça ne trouve pas et bien vous avez perdu vraiment un jeu de finesse et de communication extrêmement simple les règles tiennent en quatre lignes c'est maudit maudit et on continue avec tributes un jeu un peu à la frontière entre le jeu de société le jeu de rôle et le jeu apéro le principe c'est que vous allez vous raconter une histoire tous ensemble la maîtrise du jeu de rôle est partagé donc chacun a le droit d'apporter des éléments une mécanique de jeu inspiré du blackjack donc vraiment avec une notion de prise de risque et des parties extrêmement courtes entre 30 et 45 minutes grosso modo avec des univers extrêmement différents d'une partie sur l'autre il ya dans la boîte neuf ce qu'ils appellent les diableries et dans chaque diablerie avec un univers différent que ça soit science fiction cyberpunk western action polar et plein d'autres choses encore la base du jeu c'est que le diable a décidé de voler des âmes et c'est donc les joueurs via leurs avatars qui vont essayer de satisfaire le diable une mécanique adoptée du blackjack un jeu de rôle en temps très court avec des règles assez simple comme un jeu de société le tout coopératif c'est tribute et on continue avec mille pas mais vaste un jeu qui est fait pour discuter autour de la question du travail des femmes et sur le fait qu'elle rencontre des problématiques un peu différentes des hommes le jeu est un jeu coopératif basé grosso modo sur la mécanique du mille borne donc vous allez avoir des obstacles qui vont se poser à vous à vous de faire les mille pas qui vont vous permettre d'avancer dans votre carrière par ailleurs il ya également à l'extension grognon si vous voulez rendre les parties un peu plus longues et bien vous pouvez rajouter ces quelques cartes et ses nouvelles difficultés un jeu à la fois amusant et qui permet de discuter autour de sujets sociaux c'est mille pas et son extension grognon et on continue avec cahier de jeu et d'esprit de simon tuyère simon tuyère c'est un auteur qui est apparu pendant le confinement il a eu l'idée d'adapter des affiches des iconographies modernes d'internet des films actuels ou un peu plus passé à la mode médiévale il a vu un livre qui s'appelle le codex qui absolument formidable qui a eu un gros gros succès et il revient ici avec un cahier de jeu un peu basé sur cet univers vous allez avoir des citations de films un peu trafiqué pour être dans le parler du moyen-âge des illustrations évidemment des tournées bref plein de choses des jeux et des activités c'est le cahier de jeu et d'esprit de simon tuyère et on continue avec sky topia dans sky topia vous êtes l'aménageur d'une ville dans le ciel et vous allez voir besoin de golem pour construire votre ville c'est un jeu d'engine building vous allez construire des bâtiments au fur et à mesure et les bâtiments que vous allez construire à nouveau vont permettre de réactiver des bâtiments que vous avez déjà et donc d'amplifier au fur et à mesure vos actions il ya un gros tous les enjeux c'est que les actions vont se faire au fur et à mesure du temps qui passe et évidemment si vous mettez un dé dans six tours et bien vous n'allez récupérer que dans six tours mais l'action va être très très peu cher alors que si vous voulez un dé pour la prochaine action et bien celle là va être beaucoup plus cher donc à vous de doser votre timing de partie savoir qu'est ce qu'il est important d'avoir vite ou qu'est ce qu'on peut attendre plus tard essayer de récupérer les ressources et faire la plus jolie ville pour être le roi de sky topia c'est un jeu de ivan de la chine la chine connaissez peut-être pas son nom mais vous connaissez sûrement un jeu qui a beaucoup fonctionné l'année dernière de lui qui s'appelle au fourneau mais également smartphone incoperative donc plutôt un auteur de jeux experts sky topia de ivan de la chine et on continue avec full metal alchimiste le jeu de société cette fameuse licence de manga qui commence à avoir pas mal d'années derrière elle et donc pas mal de followers voilà maintenant le jeu qui arrive c'est un jeu coopératif qui peut se jouer de un à quatre joueurs dont vous pouvez vous lancer en solo ou avec des amis de devoir battre et les homonculus et les soldats man carampans en incarnant évidemment l'héros de la série à noter trois niveaux difficultés voilà facile moyen difficile pour s'adapter à votre niveau et à votre expertise des jeux de société c'est full metal alchimiste brotherhood et on continue avec trois nouveaux jeux abstraits chez fga des jeux avec un matériel assez qualitatif un des joueurs en bois évidemment plutôt à 1 contre 1 il ya un jeu qui se joue jusqu'à 3 mais voilà c'est plutôt de l'affrontement il ya le jeu one up dans laquelle vous allez devoir aligner quatre jetons de la même couleur sachant que le premier joueur va faire un déplacement puis le second de déplacement puis le troisième 3 et ainsi de suite le jeu quirkie dans lequel vous allez devoir faire des triangles équilatéraux à votre couleur donc à vous de les positionner de façon à avoir un maximum de triangles formés est également paradoxe dans laquelle vous allez devoir déplacer à chaque fois deux billes une de votre couleur et une de la couleur de l'adversaire en essayant d'aligner les vôtres et de désaligner les adversaires trois jeux abstrait extrêmement simple mais extrêmement riche paradoxe quirkie et one up et on continue avec un nouveau puzzle de notre dame mais attention parce qu'il ya une petite particularité c'est l'image de notre dame d'aujourd'hui où il ya plutôt quelques mois puisqu'il ya encore la flèche de violets de luc ce à quoi se sont amusés les gens qui ont fait ce puzzle c'est d'imaginer notre dame 200 ans plus tard après son abandon par les humains donc le puzzle que vous allez faire c'est dans 200 ans à vous de voir si vous voulez jouer simplement avec cette image ci est reconstituée un puzzle qui n'est pas tout à fait correspondant à l'image que vous avez sous les yeux ou si vous voulez un peu tricher parce que l'image finale est dans la boîte c'est le puzzle notre dame 200 ans après et on continue avec un nouveau stand alone dans l'univers des aventuriers du rail c'est san francisco san francisco qui fait partie de cette gamme des aventuriers du rail des villes donc vous aviez londres dans les années 70 vous aviez amsterdam au 17e siècle ici ça se joue à san francisco dans les années 60 le jeu c'est sensiblement le même que les aventuriers du rail sauf qu'il est réorganisé pour se jouer entre deux et quatre joueurs et en moins de 15 minutes avec une carte évidemment beaucoup plus resserré un jeu beaucoup plus dynamique quelques objectifs nouveaux avant des points on va récupérer des souvenirs et on va marquer des points supplémentaires en fonction des souvenirs qu'on aura récupéré aux différents endroits mais sinon c'est un peu comme d'habitude on va prendre des cartes de couleurs ou un joker fairy et on va essayer de remplir la carte pour aller de destination à destination c'est les aventuriers du rail san francisco nouveau stand alone c'est le pigeon pigeon la troisième boîte la version extrême les auteurs de pigeon pigeon ont rencontré les auteurs de jus du cul il en arrive une version de pigeon pigeon un peu déjanté où le principe est comme d'habitude vous allez devoir inventer des mauvaises réponses qui vont pousser les adversaires à croire que c'est la bonne réponse mais ici les faits sur lesquels vous allez devoir inventer des réponses sont évidemment plutôt réservés à un public adulte les thèmes de type jus du cul donc ça se transforme pigeon pigeon en un jeu un peu plus hardcore très très bien pour pire au pigeon pigeon extrême et on continue avec kern kern c'est un jeu qui a pas mal de succès dans les jeux abstraits à deux joueurs et uniquement à deux joueurs il est 92e au moment où je vous parle au classement bgg des jeux abstraits et voici sa nouvelle édition avec un plateau ray éclairé de façon à être encore plus lisible toujours du matériel en 3d revue pour effectivement que la jouabilité soit au maximum c'est kern la version 2022 un grand classique le jeu de dames ici une version thématisée super mario contre bowser à noter que dans la boîte il ya à la fois le jeu de dames et à la fois le jeu du morpion donc deux jeux en un est toujours thématisé mario contre bowser le super mario checkers autre grand classique autre grande licence uno mandalorien donc évidemment uno vous connaissez tous ce jeu je ne vous en parle pas ici il ya des cartes évidemment thématisées en l'univers de star wars et plus spécifiquement de la série le mandalorien et avec en plus une règle spéciale spécifique à ceux ou nos mandalorien première extension de la semaine c'est en que le set de gardiens les gardiens sont évidemment des créatures qui obéissent aux dieux et qui sont plutôt des créatures hybrides démoniaque et assez méchante mais que vous allez devoir gérer ici 11 nouveaux gardiens qui arrivent avec les cartes évidemment et les règles qui vont avec les statuettes donc en statuette de gardiens tous plus méchante et démoniaque les unes que les autres c'est en que le coffret de gardiens pas mal de nouveautés pour les fans de zombicide alors vous avez un nouveau set de tuiles donc évidemment plus de plateaux pour jouer dans des cartes un peu différentes ou plus grande vous avez le pack ultime de mise à jour qui vous permet de jouer à la deuxième édition avec votre boîte de première édition si vous avez le pack de mise à jour et deux boîtes de dés une qui vous permet de jouer avec des dés différents pour les zombies et pour les joueurs et une qui vous permet de jouer votre va-tout donc des dés spécifiques qui vont permettre de faire un tout ou rien en espérant que ça se passe bien pour vous bref pas mal de nouveautés pour zombicide ça n'est pas une nouveauté mais ça fait longtemps qu'on l'attendait l'extension pour shadow hunter si vous avez joué et rejoué à shadow hunter vous avez fait tous les personnages et bien voilà l'extension qui double nombre de personnages disponibles donc évidemment des nouveaux shadows des nouveaux hunters des nouveaux neutres et évidemment beaucoup beaucoup plus de variété pour vos parties c'est shadow hunter l'extension et bien voilà le numéro 29 de la saison 2 de l'hebdo de zirrash parkage est terminé il était assez long j'espère que pour vous il était assez bon et moi je vous dis à la semaine prochaine